2600 ans d'histoire, plus vieilles villes de France, bienvenue à Marseille. A Marseille, c'est la deuxième ville de France au niveau nombre d'habitants et je vous montre rapidement quelques endroits incantonnables du centre-ville qui montre bien la beauté de la ville et son caractère. Juste au nord du vieux port de Marseille se trouve la vieille ville, en fait c'est le quartier du panier sur une colline, des petites ruelles étroites, des fleurs, des places et des monuments. Allez y faire un tour, ça vaut vraiment la peine. Toujours collé au vieux port, le Mucem, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, ça c'est magnifique. D'une part des belles vues sur Marseille, d'autre part des bâtiments avec une architecture vraiment super sympa. Allez au Mucem ! L'accès au Mucem, il est gratuit. Tout ce que j'ai fait comme plan là, c'est dans l'enceinte, en fait on peut y rentrer sans rien payer, il y a une petite fouille juste à l'entrée, d'ailleurs ils n'aiment pas les trépieds, donc ils vont vous le garder et vous le récupérez à la fin si vous avez un trépied. J'ai eu tenir mon appareil moi à la main et voilà, en parlant encore des choses qui sont gratuites et qui sont sympathiques à Marseille, si vous voulez voir une savonnerie, moi je vous conseille celle de la licorne qui est située au 34 cours Julien, elle est vraiment très sympa, j'ai eu peur au début d'un piège à touristes parce que bon comme c'est gratuit je me disais qu'à la fin il y aurait seulement une partie dans la boutique avec un petit peu d'achat obligatoire ou forcé, mais pas du tout, ils sont vraiment très sympa, l'histoire et la partie technique sont bien expliquées par un jeune vraiment passionné et on s'est régalé, on voit toutes les parties du processus de la fabrication du savon et puis à la fin du coup laissez un petit pourboire aux jeunes et puis si vous voulez acheter vous pouvez, mais il n'y a pas de pression pour acheter, donc savonnerie de la licorne vraiment un bon moment aussi sur Marseille, alors là on est en train de longer le vieux port, on va faire le tour et aujourd'hui on se rend en tout cas ce matin à la bonne mer, Notre-Dame de Lagarde, une basilique en mématique de Marseille qui est aussi le point le plus haut de Marseille et on a une superbe vue sur la ville, sur le chemin de la bonne mer j'ai fait escale au Palais Pharo, le Palais Pharo c'est superbe, allez-y il y a une vue sur le Vieux-Port et sur Marseille qui vaut vraiment la peine. Alors monter à la bonne mer à pied, ça se fait tranquille, c'est en gros 25 minutes depuis le Palais Pharo, forcément la fin ça monte, mais bon ça se fait en tout cas à pied et puis au moins on voit bien un petit peu la ville, notamment ces petites trottinettes que je ne connaissais pas, qui sont en location en libre service, on les dépose pour l'infini où on veut et on est débité sur sa carte bleue, alors c'est pas donné mais bon c'est un moyen on va dire un peu écologique parce que c'est électrique et c'est assez pratique de se déplacer dans Marseille. Donc vous scannez le petit code et après vous créez votre compte, vous la prenez, elle se débloque, vous l'utilisez, ça renvoie un petit peu à un niveau puissance, quand vous avez fini vous la déposez n'importe où, vous rescannez le code et elle s'étend. Sous-titrage ST' 501 Alors on peut aussi monter en petit train ou en bus, il n'y a pas de soucis, voilà, moi je ne suis pas croyant, par contre j'aime bien les églises, les vieilles bâtisses pour l'histoire, pour le cadre et là, particulièrement la bonne mer, il y a une vue panoramique sur Marseille qui est impressionnante, on voit vraiment tout dans tous les sens et c'est vraiment super. Hop, elle est là-haut là, allez-y. C'est une grande ville Marseille, j'ai pas le temps en 5 minutes de montrer tout ce qu'il y a à voir à Marseille, donc j'ai vraiment voulu me concentrer sur ce qu'il y a autour du Vieux-Port, ça peut être une bonne base de préparation d'un séjour où vous logeriez près du Vieux-Port et pour rayonner après ensuite autour. Et pour finir, on va partir au sud du Vieux-Port, entre la plage des Catalans et la presqu'île de la Malmousque, et notamment au Valon des Offs. C'est parti de la côte, elle est au plein ouest, face aux îles du Friul, donc top pour les couchers de soleil, il y a des plages, des falaises, bref, allez faire un petit tour. On va se quitter en images là-dessus. Avant de vous quitter, je vais vous dire si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez, j'y parle beaucoup de vidéos, tutos sur la vidéo et aussi des vlogs de voyages sur des visites de ville ou de pays. Toutes les photos du séjour sont sur mon compte Instagram, allez faire un petit tour si vous voulez. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine, d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous ! Sous-titrage ST' 501